C'est le quotidien d'au moins la moitié des familles nomades du pays. Nergé Ayoush s'est équipé il y a 8 ans. Et depuis, son panneau solaire portatif trône à l'entrée de la yurte familiale. Ça, c'est la batterie. Le panneau solaire à l'extérieur capture l'énergie pendant la journée. C'est très important. Avec le téléphone, je peux appeler entre les régions. Je peux appeler mes enfants qui sont loin. Je peux communiquer avec ma famille, mes frères et soeurs. A mon époque, il fallait prendre le cheval pour aller donner des nouvelles aux parents qui étaient dans un autre village. La Mongolie est parfois surnommée le pays du ciel bleu. Le soleil y brille 250 jours par an en moyenne. Fort de cet atout, à partir de l'an 2000, le gouvernement, avec l'aide de la Banque mondiale, a décidé de favoriser l'accès des nomades à l'énergie solaire. Dans chacun des 21 chefs-lieux de province, comme ici, à Tsetzerlec, des magasins se sont mis à vendre des kits individuels à des prix très avantageux. Le gouvernement mongol a subventionné les panneaux solaires individuels à hauteur de 50%. Le prix du système était d'environ 350 euros. Avec une subvention de moitié, les panneaux solaires étaient vendus 150 euros. Et aujourd'hui, la plupart des familles sont équipées. Maintenant, elles ont la télé, la lumière et le téléphone portable. Pour assurer la pérennité du dispositif, dans chaque province, des réparateurs sont habilités à réparer les systèmes solaires portatifs. De temps en temps, il y a des pannes. Parfois, c'est de la faute des utilisateurs. Ils se trompent quand ils le branchent sur la batterie, et ils inversent le plus et le moins. Il arrive aussi qu'en le transportant, ils cassent le panneau. C'est ça les pannes les plus fréquentes. Ça a été cassé. On l'a mal chargé. Ça nous a servi de leçon. Maintenant, on fait attention quand on le charge. Les panneaux solaires individuels sont parfaitement adaptés au mode de vie nomade. Un accès à la modernité qui ne modifie pas pour autant leurs habitudes. Si le gouvernement a choisi de mettre la main à la poche pour améliorer un peu leur confort, c'est aussi pour limiter un phénomène qui menace la société bongole. Quand toutes les familles ont eu accès à l'énergie solaire, l'un des avantages les plus intéressants, c'est que ça a beaucoup fait diminuer l'immigration, depuis la campagne vers la ville. L'exode rural touche de plein fouet la Mongolie.